L'antique îlot de Mégaride L'antique îlot de Mégaride est basé sur un unique bloc de tuve massif, la pierre jaune typique de ce territoire, qui fut créusée pour obtenir la partie inférieure. On utilisa la pierre extraite pour élever les remparts supérieurs. Selon l'historien grec Strabon, l'histoire millénaire de Naples commença au IXe siècle avant Jésus-Christ, précisément sur l'îlot de Mégaride, avec un petit campement de colonnes grecques. Le général romain Loculus Liginius construisit ici sa magnifique ville, dont les fondations font encore partie du château. Le castel de l'Ovre doit son nom à une légende évocatrice. Le poète Virgile aurait caché un œuf suspendu dans son cage dans les souterrains de la fortresse. Aussi longtemps que l'œuf serait resté intact, le château et la ville de Naples n'auraient pas été détruits. Le château offre de très belles vues. De ses terrasses ensoleillées, on peut admirer les Vésuves, les îles du golfe de Naples, la colline de Possilipo, la colline du Vomero avec le château Sant'Elmo. Au pied du castel de l'Ovre se trouve Borgo Marinari, une ancienne bourgade de pêcheurs où l'on peut se promener et où l'on trouve de nombreux restaurants et magasins.